Et avec insistance, donc, ils essayent de mettre la Turquie dans une situation de l'antéchrist. Et avec Joël qui est venu ici, il fait beaucoup d'erreurs. Avec insistance, la Turquie, il la présente au monde avec l'antéchrist, et ensuite il parle d'amour, de compassion, de miséricorde. Si toi tu montres la Turquie aux musulmans comme l'antéchrist, et le monde chrétien voudra détruire l'antéchrist, alors donc tu as rendu licite le fait de tuer le monde islamique, et le fait de détruire la Turquie, tu l'auras rendu licite, tu l'auras encouragé. Et donc, quel type d'amouresse alors, ainsi, il dit que lorsque le Mati va sortir, et s'il encourage les gens à la paix, il dit que c'est l'antéchrist, mais par Allah, et tu as tellement voulu le fait, et celui qui parle de guerre, tu le déclare comme antéchrist, celui qui parle de paix, tu le déclare comme antéchrist, celui qui se tait, tu le déclare également comme antéchrist, alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation, à Jérusalem, nous allons construire le temple de Jérusalem, a-t-on dit, il a dit que c'est l'antéchrist qui va le faire, et par Allah, alors j'ai dit, donc ne le faisons pas, puisque c'est un signe de l'antéchrist, nous abandonnons cette idée, il dit, non, donc, je n'ai pas voulu dire cela, mais toi tu veux dire cela, et si tu dis que c'est l'antéchrist qui va le faire, alors que les musulmans ne le fassent pas, la mosquée du prophète Salomon, et encore qu'il n'y ait pas une mosquée, car l'antéchrist, c'est quelque chose de très grave, si tu as présenté tout le monde islamique, ou le monde chrétien en tant qu'antéchrist, si tu présentes cela comme un signe, alors les musulmans ne feront pas cette mosquée, et si donc les musulmans s'unissent, donc c'est un signe de l'antéchrist, alors on va rester tout divisé, n'est-ce pas, il dit, s'il parle de l'antéchrist, il dit que c'est l'antéchrist, mais quel type de, comment a-t-il verrouillé l'affaire, mon frère, et s'il protège les juifs, il dit que c'est l'antéchrist, alors comment allons-nous faire, est-ce que devons-nous découper les juifs, les juifs innocents, est-ce qu'on doit tout transformer en sang aux alentours, bien sûr que nous allons soutenir la paix, il dit qu'au début il va soutenir la paix, ensuite il va verser du sang, c'est Allah qui connaît l'invisible, une personne, si au début, donc il a une belle moralité, à la fin également il aura une belle moralité, bien sûr, donc il faut une présomption positive, si une personne au début est dirigée vers la paix, il est question qu'elle éduque toutes les personnes, de toute manière les gens donc auront assimilé la paix, et ensuite comment est-ce que tu vas encourager ces personnes à la guerre, toi avec le verset et les hadiths, tu vas parler donc de la paix, et tous les gens vont croire à cela, et la vie va s'arranger, ils sont redonnés en fonction de cela, tu vas embrasser les chrétiens, tu vas embrasser les juifs, et d'un coup, soit disant le mérite va se présenter, il a dit non, donc je me suis trompé, donc tous ensemble décompons-les, il va dire c'est ce qui est juste, et il apporte la logique à cela, il tire la logique à cela, mais est-ce que cela est-il possible mon frère, et de toute manière ceci est contraire vis-à-vis du Coran, c'est impossible, comment est-ce que le mérite pourrait-il sortir une telle logique, pourquoi est-ce qu'il sortirait une telle logique, et pourquoi est-ce qu'il le ferait, et qui donc alors qui croit au fait qu'il est le mérite, qui se conformera à lui. Tous les musulmans ont la compassion et la miséricorde, donc n'y a-t-il pas des personnes qui ont la mentalité de l'antéchrist, oui bien sûr il y en a, donc on commence par les talibans, jusqu'à des histoires par ceux de Al-Qaïda, et beaucoup donc d'organisations, donc bigo, fanatiques, d'institutions, bien sûr qui ont une qualité d'antéchrist, mais ceux qui versent le sang en Irak, ceux qui versent le sang en Irak, en Afghanistan, qui sont-ils, bien sûr, aussi ce sont les équipes de l'antéchrist, est-ce que ce sont des anges, eux aussi ce sont des antéchrist, Al-Qaïda va bombarder les personnes innocentes, les talibans bombardent également, ils les dévastent, ceci est également donc un fait de l'antéchrist, et les chrétiens également, les juifs font également des antéchrist, là-bas ils vont, les jeunes philistiens, palestiniens, ils leur tirent dessus, ils disent pardon, donc il y a une erreur, ceci est également un système de l'antéchrist, mais qu'est-ce que les juifs innocents vont avoir dans cela, les chrétiens innocents, qu'ont-ils avoir dans cela, moi les évangéliques, ceux qui sont innocents, ceux qui ont une bonne intention, et je les apprécie, je les considère avec amour, compassion, affection, mais la Turquie, le fait de la faire connaître en tant qu'antéchrist, il n'y a pas de logique à cela, c'est de l'oppression.